bonjour à tous alors je viens faire une petite vidéo parce que je vois qu'il ya des gens qui sont super excité voilà alors certainement parce que vous n'avez pas regardé le tirage de la semaine attention je ne dis pas que j'ai raison je ne dis pas que j'ai la science infuse par contre vous avez vu que je vous avais dit qu'il y aurait au moins le premier tour le premier tour a eu lieu donc là dessus je ne me suis pas trompé voilà puisque ce premier tour est passé alors il y en a qui ont le moral à zéro vu les résultats un voilà mais je vous ai bien dit que ce premier tour doit avoir lieu pour trouver les arnaques d'accord donc vous voyez on y est un le premier tour est passé et et voilà vous voyez bien que je pas les cartes devant vous d'accord que je les laisse tomber donc il faut bien que vous comprenez que c'est les messages des guides d'accord de mes guides un colloque qui qui participe avec moi à ce que je vous dis un d'accord parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que la politique je n'y connais rien du tout donc je le répète encore une fois je ne suis ni pro boubou ni pro canard ni pro je n'en ai rien à faire que ce soit dans des pays étrangers ou dans le mien je m'en fous complètement d'accord voilà maintenant ce que je vois moi c'est les arnaques je vois aussi qu'on se fait attaquer par d'autres chaînes et qu'on nous traite encore parce qu'il ya eu les élections moi comme je viens de vous le dire je vous avais dit que oui il y aurait les élections il y aurait au moins ce premier tour je vous ferai un tirage pour le deuxième tour je ne le sens pas et c'est pas du tout le message de mes guides voilà alors j'ai pris des notes parce que voilà quoi donc en tête il ya notre pinocchio mais c'est normal comment voulez-vous prouver des arnaques s'il n'était pas numéro 1 bah oui voilà faut quand même comprendre ça et puis il faut quand même vous éveiller un petit peu d'accord parce que faudrait quand même que vous regardez que c'est les résultats qu'on a eu il ya cinq ans c'est les mêmes c'est les mêmes d'accord alors moi j'aimerais bien que vous vous posez la question quand même qui est ce qui voterait encore pour un quinole pareil après tous les scandales qui sort là depuis depuis je crois qu'un jour d'accord vous savez les scandales les problèmes d'argent avec mike maquine voilà donc qui va voter pour lui n'importe quoi non mais c'est pas possible soyez raisonnable un petit peu d'accord aussi vous croyez vraiment que des gens qui ont perdu leur emploi vont encore mettre un papier dans la boîte pour lui mais bien sûr mais bien sûr à l'eau on est dans un film mais on n'est pas dans un monde de bisounours par contre le film vous voyez voilà il faut que il y ait une fin et pour avoir la fin il faut les révélations et les révélations tu peux le faire que si le film continue jusqu'au bout d'accord voilà après toutes les insultes qui nous a lancé vous savez tous ces beaux noms d'oiseaux qu'il a lancé voilà qui nous a insulté pendant ces cinq ans vous croyez vraiment qu'il ya quelqu'un qui va les mettre dans l'urne avec monsieur pinocchio mais oui 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 quand est ce que vous allez comprendre que on a affaire à une équipe satanique d'accord et qu'ils sont là pour vous faire baisser votre taux vibratoire pour vous faire baisser votre énergie vous l'avez déjà avec l'histoire du coco enfin des vérités qui sont sortis là vous pouvez quand même pas dire le contraire ou alors vous êtes complètement dans le délit ou alors comme certaines chaînes sont du et de pinocchio alors parce que moi je le dis clairement des chaînes à voilà qui nous critiquent mais qui savons vraiment que voilà au bas bas pinocchio ça leur convient très bien quoi donc vous voyez ils ont pas envie de changer donc c'est pas eux qui vont vous dire la vérité il faut arrêter cinq minutes voilà donc ils sont là pour vous faire baisser vos énergies à votre taux vibratoire et continuer à vous amener dans la peur alors prenez un petit peu de recul voilà si vous venez ici sur ma chaîne pour entendre des choses comme ça c'est pas la peine parce que franchement moi vous n'entendrez rien de ça d'accord moi je ne rends dans aucune manigance je voulais déjà dire donc voilà mais je vous avais très bien expliqué justement un pour pas que vous ayez peur que ce premier tour aurait lieu pour trouver voilà il faut savoir qu'il ya des gens qui ont voulu aller assister au dépouillement et qui n'ont pas eu le droit de rentrer d'accord alors c'est pas pour rien voilà donc voilà moi si vous êtes complètement dans le déni et que vous pourriez ces chaînes bon vous pouvez venir regarder mes vidéos si ça vous tente voilà mais éviter éviter de commenter des choses comme ça pour faire peur aux autres abonnés parce que moi je me dis que c'est une arnaque et je pense qu'il va pas falloir attendre très longtemps pour pour le voir vous avez vu le tirage de la semaine je vous ai fait déjà le la france exprès d'habitude je vous fais le monde d'accord en premier là je vous ai fait la france et vous avez vu les cartes qui sont sortis c'est pas moi qui les ai tirés donc il n'y a pas de 2 2 2 marques sur les cartes et tout pour vous sortir celle ci ou celle là c'est pas du tout le cas d'accord voilà donc soyez cool voilà donc après il faut absolument garder la foi d'accord voilà moi les gens qui sont dans le déni qui croient des chaînes qui vous verrez par la suite ont tout tort bah écoutez restez-y c'est malheureux pour vous mais restez-y maintenant pour ceux qui ont la foi pour ceux qui sont un petit peu éveillés ou beaucoup éveillés merci d'être sur ma chaîne voilà quoi alors c'est pas parce que je ne suis pas en accord avec ceux qui sont dans le déni hein c'est juste que je ne veux pas d'énergie négative sur ma chaîne d'accord et d'ailleurs je ne veux plus d'énergie négative du tout voilà donc personnellement je vais vous dire aussi que ça sera terminé je ne ferai plus de live sur les chaînes de piquons voilà et ça vous comprenez pourquoi si vous avez regardé certains live où j'avais la gueule dedans ça vous savez ces chaînes qui vous font croire qu'il y aura un deuxième tour que pinocchio va être là encore pendant cinq ans c'est les mêmes personnes qu'ils ont vu que bidon bidon était aussi passé qu'il n'y avait pas de d'arnaque non mais franchement s'il vous plaît asseyez vous respirez et imaginez-vous que un monsieur comme lui qui ne tient plus debout d'ailleurs qui tombe en montant les escaliers pour aller à l'avion franchement s'il vous plaît s'il vous plaît faites un effort je vous en prie quand même voilà c'est bien de faire croire ça aux gens parce que parce qu'ils ont une banque contre canard et des choses comme ça mais soyez réaliste d'accord on voit par là que c'est des gens qui sont attirés par le mal vous voyez parce que ben ils vous ont dit un nom mais c'est bidon c'est sûr c'est lui alors qu'il est dans des dans des dans des arnaques avec luc 1 voilà son fils aussi d'ailleurs donc franchement voilà donc moi je vous dis moi je cherche pas la gloire d'accord moi je vous donne les messages de mes guides je j'ai fabriqué mes cartes moi même exprès pour que ce soit ainsi voilà qui est le nom dessus je pense que je voulais mon tracé mes cartes donc continuez à m'insulter mais on verra qui aura raison à la fin du résultat d'accord voilà alors oui pinocchio est en place numéro un non il n'est pas là pour cinq ans puisque normalement vous savez que ça se passe en deux fois ces choses d'accord vous l'avez fait hier mais normalement vous devez encore le faire une fois donc rien n'est joué maintenant si vous êtes négatif vous attirez le négatif alors ça c'est votre problème d'accord il faut savoir ce que vous voulez regarder mon tirage de cartes et la guidance de la semaine et vous comprendrez peut-être voilà il est en premier parce que tout simplement un pour prouver que c'est pas vrai il faut bien qu'il soit dans le dans les premiers parce que il serait septième ça ne pourrait pas aller une très plus partie voilà donc ça ne marcherait pas et là vous me direz ben voilà vous avez vu il n'a pas d'arnaque parce que ben non vous avez vu il a perdu donc en fait voilà il faut vous 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 centrez d'accord sur les choses il faut aussi essayer de comprendre un d'accord c'est surtout ça en fait alors après vous allez me dire oui il aurait pu être deuxième mais pour les gens dans le déni et les gens endormi s'il était deuxième ça aurait pas aussi prouvé cette arnaque que s'il était premier d'accord donc c'était obligatoire qu'il était premier on est bien d'accord alors mais je vous répète et on va le voir après on va essayer de faire un petit peu le pendule d'accord j'ai tout préparé tout est ici voilà comme ça on va voir si c'est vrai qu'il a un 7,84% d'accord voilà donc il faut bien que ce soit le premier parce que ben ça sera les vérités seront encore plus lourdes quand ils vont tomber d'accord donc préparez vous aux vérités parce que ça ne va plus tarder moi personnellement j'ai le présentement que ça ne va plus tarder d'accord voilà alors après je voudrais m'adresser aux personnes qui nous traitent parce que moi je vous l'ai dit je ne vous l'ai pas caché je n'y ai pas été d'accord je n'y ai pas été parce que il est hors de question j'insiste hors de question que je passe partie de quelques arnaques que ce soit d'accord et moi je sais je suis spirituelle je suis quand même voilà quoi je sais que c'est une arnaque donc non je ne fais pas partie de l'arnaque et non les pensionnistes n'ont pas donné la voix inocchio voilà je voulais déjà dit cent fois je n'attends rien de personne je reprends ma souveraineté voilà alors maintenant si j'ai un conseil pour vous c'est lâcher prise sur ce truc d'accord lâcher prise arrêté arrêté de de continuer à écouter ces résultats qui sont faux c'est simplement pour vous faire du mal et et pour vous enduire en erreur d'accord donc voilà simplement pour que vous soyez dans le négatif et comme ça s'il y a un deuxième mais ça je fais un tirage vous serez tellement persuadé du négatif que vous allez vous vous allez mettre un papier pour le négatif d'accord donc voilà alors maintenant je vous dis attendez d'accord écoutez parce que les révélations ne vont plus tarder d'accord voilà alors maintenant j'ai sorti ma planche voilà et on va demander alors déjà non je vais même pas prendre la planche donc la pendule ça se tient comme ça dans le creux de la main l'habille au bout là dans le creux de la main on laisse glisser un peu on lève les doigts on retient le pendule d'accord voilà on met les pieds bien par terre le dos droit et on ouvre sa main pour recevoir le message de l'univers on se concentre on respire on vide sa tête parce qu'on ne laisse pas laisser énergie arriver dans le pendule ni ses pensées d'accord voilà maintenant nous allons poser la question s'il vous plaît est ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu fraude hier s'il vous plaît est ce que alors moi je vais poser la question bien et à mi voix d'accord alors s'il vous plaît est ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu une fraude électorale il est en france voilà vous voyez dans quel sens il tourne le pendule d'accord vous voyez bien qui nous dit un grand oui d'accord pas moi qui le dit stop voilà est ce que pinocchio est arrivé le premier de la liste est ce que les résultats ont donné pinocchio en premier et là vous voyez qu'on vous dit non d'accord voilà c'est pas moi maintenant je prends ma planche alors est ce que pinocchio a fait 27,84 % au résultat c'est l'option hier alors vous voyez on nous dit on nous dit non d'accord on va bien vers le côté du non ok bon s'il vous plaît pouvez-vous pouvez-vous évaluer le pourcentage de fraude concernant pinocchio s'il vous plaît alors j'enlève ma main parce que j'ai la réponse alors moi j'ai non et vous voyez ça bascule bien ici voilà et ici c'est non à 80 % d'accord donc il n'a pas fait 57,84 non à 80 % alors est ce que main est arrivé deuxième là on nous dit non d'accord et je vous ai fait remarquer tout à l'heure que c'était les mêmes élections les mêmes résultats qu'il y a cinq ans voilà donc vous cherchez un voilà alors s'il vous plaît est ce que le pen est arrivé m donc là vous êtes d'accord on nous dit non d'accord ça balance bien vers le rose ici ok d'accord bon alors s'il vous plaît pouvez-vous évaluer le pourcentage de fraude voilà concernant la fin le pen pouvez-vous alors là ils sont un peu indécis donc pour moi je dirais 45 % parce que vous voyez sa balance sur le 40 et sa balance sur le 50 ans je dis oui voilà ça va sur le trait noir donc 45 donc non à 45 % alors le premier quand même je vais le noter 80 mais comme je garde pas mes papiers ça sert à grand chose 80 % de mensonges sur le résultat numéro 2 45 % on a dit 1 d'accord de mensonges alors concernant j'en mèche mèche 1 voilà alors s'il vous plaît donc je vais poser ma question moi il voit alors qu'est-ce que je mets un champ arrivé troisième résultat électorale dire est ce que donc là c'est pareil on nous dit non les amis donc je suis désolé 1 c'est pas moi c'est non non à 50% non à 50% non à 50% non à 50% voilà alors pour notre zézé 1 d'accord voilà est ce qu'il est arrivé quatrième alors on nous dit non d'accord alors est ce qu'il est très bien arrivé à la quatrième place aux élections électorales non alors à combien de pourcentage il y a eu fraude s'il vous plaît concernant alors j'ai aussi vous voyez 50% ça vient ici hein ça balance ici et ici c'est 50 d'accord voilà donc j'ai aussi 50% donc vous voyez tout ça c'est du charabian ok donc je fais les quatre premiers hein j'ai pas bien de faire les autres vous avez vu que c'est vraiment de la fraude ok moi je vais pas vous mentir j'ai pas lieu de vous retourner le cerveau hein voilà moi personnellement ça ne m'intéresse pas je vous dis que je ne fais pas partie de ça voilà d'accord maintenant vous êtes vous vous y avez été c'est bien vous avez fait votre devoir et si vous pensez que vous devez y aller c'est tout à fait raisonnable ou pas de votre part moi ça je ne vous juge pas là dessus alors j'aimerais aussi qu'on ne me juge pas d'accord voilà alors vous voyez regardez il y a l'effet boomrang ici hein pour eux d'accord parce que regardez il y a le miroir d'accord votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes d'accord voilà donc il va y avoir l'effet boomrang voilà et le monde invisible mais ils sont sortis autant qu'on les prenne alors est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire s'il vous plaît qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite au qu'est-ce que vous pouvez nous dire suite au sélection quel message pouvez-vous nous donner d'accord suite au alors s'il vous plaît alors ici on a la porte des anges purification protection bénédiction d'accord donc par rapport à ce qui s'est passé hier vous voyez il y a de l'arnaque purifier vous avez compris hein il faut voilà jarter hein voilà enlever ces mauvaises énergies d'accord et ce qui s'est passé hier c'est pour nous protéger on est béni d'accord voilà et ici on a la prêtresse de lumière donc déjà déjà ça parle de lumière d'accord donc vous voyez bien ici que il faut faire la lumière sur les mauvaises choses ok donc sur les mensonges sur les arnaques ici la prêtresse de lumière c'est la sagesse galactique et les rituels cosmique d'accord donc que vous le croyez ou pas niveau galactique niveau univers ils nous aident d'accord voilà et pour moi voilà ils vont nous aider à trouver ces fraudes je viendrai un tirage pour voir s'il y aura un deuxième tour ou si les vérités vont vite tomber moi je pense qu' il n'y a pas d'urgence puisque j'ai fait le tirage de la semaine et que tout est dit dedans donc parce que je vais vous faire c'est le tirage monde d'accord je pense qu'il y a plus urgent là dessus ensuite et bien je crois que moi aussi je vais lâcher prise je vais me retirer un petit peu parce que je dois m'occuper de mon jardin d'accord vous savez que j'ai planté des graines et que j'ai des pousses donc maintenant il faut que je remporte tout voilà donc si vous ne me voyez pas ne vous tracassez pas et personnellement j'en ai marre de ces chaînes qui font partie de Satan et qu'ils n'arrêtent pas de nous dénigrer alors qu'ils sont complètement dans le faux quand j'en a marre c'est malabar donc je vais laisser les petits malins tomber dans le pavin voilà c'était à ma petite touche de faim je vous souhaite une belle après midi je vous dis à tout à l'heure pour le tirage monde je vais le faire quand même aujourd'hui voilà gros bisous tout le monde